à Conakry, une équipe sud-coréenne de la société DECO, une société qui s'investit dans l'électricité. Dans le même registre, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur de la BAD et l'envoyé spécial du président Alassane Ouattara de la Corse d'Ivoire. Le résumé de ces audiences avec Abdelkarim Kondi. Comment trouver une solution définitive au problème d'électricité en Guinée ? C'est dans ce cadre que le président de la République a reçu aujourd'hui une équipe composée de techniciens sud-coréens de la société DECO, conduite par le ministre d'État chargé de l'énergie, de l'hydraulique et de l'environnement. Cette équipe travaille depuis un temps sur le groupe de tombeaux pour la desserte en courant électrique la ville de Conakry dans un bref délai. Une crise qui est devenue un véritable sujet casse-tête et qui tend vers un dénouement heureux. Le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et de l'environnement et l'âge Papa Polikourma est confiant. L'équipe que vous venez de voir est une équipe sud-coréenne qui est là pour la réhabilitation des centrales thermiques de tombeau 3 et de tombeau 5. Ils sont rentrés hier. C'est une équipe forte de 17 personnes. 4 personnes vont s'occuper du réseau et les 13 ou autres vont s'occuper de l'ensemble des groupes électrogènes des centrales de tombeau 3 et de tombeau 5. C'est un travail qui va durer environ 6 mois. Il y a 2 mois pour faire la réhabilitation du parc thermique et il y a 4 autres mois pour faire les maintenances prévues par le constructeur de la machine. Ce qui va nous permettre d'avoir toute la capacité de production au niveau de la centrale qui nous fera environ 70 MW qui à coup sûr ne pourra pas donner certes de l'électricité en même temps à toute la capitale mais pourra nous permettre de donner au moins entre 40 et 50% en même temps et par rotation. Après son élection à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara envoie un émissaire en Guinée, le pays qui héberge un nombre important de réfugiés ivoiriens. pour féliciter le premier président guinéen démocratiquement élu et l'inviter à assister à son investiture qui aura lieu le 21 mai prochain. Je suis envoyé spécial du président de la République Alassane Draman Ouattara qui, après les moments difficiles que la Côte d'Ivoire a traversés, il a considéré que les relations de fraternité qui lient les deux peuples, le Côte d'Ivoire et de la Guinée, les relations de fraternité qui le lient au président de la République Alpha Condé, et que ces relations-là ont aidé. Pendant cette période difficile, le peuple de Côte d'Ivoire a surmonté les difficultés qui sont présentées à lui. Et que Dieu ayant permis qu'aujourd'hui, il prête serment, il a considéré que son frère, parce que son homologue, le président de la République Alpha Condé, qui est aussi son grand frère, et que sur la base de cette fraternité, je viens donc transmettre au président de la République d'abord ses félicitations pour son élection en République de Guinée, mais surtout une élection qui est le couronnement d'une longue marche, et qu'il voudrait d'abord le saluer, mais surtout le remercier pour son soutien apporté au peuple de Côte d'Ivoire pendant toute cette période, et que de cette relation, il m'a donc envoyé pour transmettre l'invitation du président de la République à la Sandra Manouattara, au président de la République Alpha Condé, invitation à son investiture le 21 mai, qui pour lui est un moment important, un moment où la présence du président Alpha Condé témoignera de la consolidation des relations des deux peuples, mais surtout qu'avec le président de la République, Alpha Condé, il met en place une collaboration qui devra permettre de développer l'axe Abidjan-Conakry, un axe qui naturellement déjà vit très bien, mais un axe qu'ils vont consolider parce que les deux pays ont le même destin, les deux pays ont besoin de reconstruire les fondamentaux, c'est donc sur l'ensemble de ces différents points, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la fraternité qui le lit avec le président de la République, qu'il m'a envoyé ici pour lui transmettre personnellement et surtout lui transmoyer toute son amitié, l'amitié du peuple ivoirien, par sa présence à son investiture le 21 mai. Quant au professeur Nguisson Kiké, administrateur à la BAD, la Banque Africaine de Développement, au Fonds Africain de Développement, représentant de la Guinée à la BAD, il est venu écouter les sages conseils du professeur Alpha Kondé, président de la République, et voir les possibilités d'implication de la BAD dans le développement de la Guinée, notamment dans l'infrastructure routière et l'électricité. L'entretien était axé sur la coopération entre la Banque Africaine de Développement et la Guinée. Il a été question de l'assistance que la Banque Africaine de Développement doit apporter à la Guinée grâce aux actions du gouverneur Yassane. La Banque a prévu d'apporter un appui budgétaire à la Guinée, d'aider la Guinée en matière de routes et en matière d'électrification. Donc voici les trois chantiers que nous avons abordés. Naturellement, il s'agissait surtout de prendre les conseils du président parce que je suis le représentant de la Guinée au Conseil d'administration de la Banque Africaine de Développement. C'est-à-dire que la Guinée, en tant que propriétaire de la Banque Africaine de Développement, a un représentant. Il était bon que le représentant que je suis vienne prendre les conseils et les orientations du président de la République. C'est ce que je suis venu faire. Dans l'actualité encore, le PDG du groupe Topaz, décoré par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, Val Wani Achok, bénéficie ainsi de la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République. Une distinction qui vise à encourager ses efforts dans l'émergence de l'industrie guinéenne. C'est le Premier ministre qui a procédé à la remise de cette médaille au PDG de Topaz. Le reportage est signé de Hadi Kamara. L'œuvre et la persévérance d'un industriel reconnu et honoré par la République. Le PDG du groupe Topaz Multi-Industrie vient d'être décoré par le chef de l'État en guise de reconnaissance du travail abattu par cet industriel indien pour l'émergence du label industriel guinéen. Il bénéficie donc de la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République de Guinée. Cette distinction sonne pour le Premier ministre comme une reconnaissance méritée à la contribution de qualité apportée par Vassvani Achok dans le processus de développement économique en Guinée. Topaz Industrie est aujourd'hui une fierté pour la Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, effectué une visite des installations techniques de la société Topaz Multi-Industrie. Par cette démarche, le chef de l'État tenait à mesurer par lui-même l'importance et la diversité des investissements réalisés par cet opérateur économique étranger qui, ayant débité ses activités en Guinée par le commerce, s'agissait au rang de premier industriel de notre pays. En faisant cette migration extraordinaire et bien réussie, Monsieur Achok Ouachwani donne ainsi la preuve que malgré les difficultés actuelles liées à l'environnement des affaires, la confiance en soi et au pays, le pragmatisme, le professionnalisme dans la gestion de l'entreprise sont les meilleurs gages de réussite. La diversité et la qualité des produits fabriqués par cette entreprise augurent d'un avenir certain pour le label Guinée sur le marché de la sous-région. Aussi, les nombreux emplois créés par cette entreprise, les conditions sociales des travailleurs et les actes citoyens posés régulièrement par ce manager exemplaire forcent l'administration de tous visiteurs, comme ce fut le cas pour son excellence, Monsieur le Président de la République. En cela, la nation sait reconnaître le mérite de ceux parmi nous, nationaux ou étrangers, qui traduisent dans les faits les aspirations de notre peuple au travail, à la prospérité et à la dignité humaine. Mesdames et Messieurs, en sa qualité de premier magistrat du pays, dont le jugement ne peut souffrir d'aucune démagogie, Monsieur le Président de la République a pris la décision de gratifier Monsieur Achok Wachwani d'une distinction honorifique consacrée par le décret d'un la teneur où sera livré incessamment. Cette cérémonie solennelle tentée d'émotion mobilisée à la primature, l'Association des industriels du Guinée et de nombreux opérateurs économiques, tous venus partager avec le PDG de Topaz la joie et surtout l'honneur fait à Achok par le Président de la République au nom du peuple de Guinée. Décrète Article 1er La médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République de Guinée est décernée à Monsieur Achok Vaswani, consulter honoraire de l'Inde en Guinée, directeur général de la multi-industrie, Sarl Topaz Guinée, en récompense de sa participation de qualité au développement économique du pays dans le domaine de l'industrie. Article 2 Le Président d'Ecret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Qu'on a cru le 4 mai 2011 signé le Président de la République, le professeur Alpha Kondé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Je vous remercie. Au nom du chef de l'Etat et des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous discerne l'ordre de l'industrie de la République de Guinée. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Sans leur dynamisme, je suis convaincu que ce n'est pas facile de faire tout ce travail. Malgré donc les difficultés que traverse ce secteur, certains industriels travaillent d'arrache pire pour produire des biens frappés du label Guinée. Nous tenons spécialement à remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui encore, plus qu'hier, est en train de nous faire comprendre que tout ce qu'il a promis au secteur privé Guinée n'était pas des vingt mots. Et parce qu'aujourd'hui, le secteur privé est encore une fois honoré. Donc, au nom de la CPEC, au nom de tous les industriels de Guinée, notre association, nous tenons particulièrement à remercier l'ensemble du gouvernement. Transmettre notre reconnaissance à monsieur le professeur Alpha Condé. Et surtout, nous promettons ici, aujourd'hui, demain et après demain, qu'il y aura beaucoup de décorations de ce genre, désormais, à la République de Guinée. Au-delà de la reconnaissance, cette distinction se veut un appel à d'autres investisseurs sérieux à se joindre à l'effort du développement économique de la Guinée. Le ministre délégué de l'Environnement multiplie des contacts avec les maires de fonds. Il s'agit de trouver des partenaires crédibles pour débarrasser notre capital des ordures et des eaux usées. Au même moment, le ministre d'État en charge de l'énergie est préoccupé par la réalisation des barrages afin que le pays ait de l'électricité. Nabi Kamara. S'il est vrai que l'accès à l'énergie est la clé pour le développement économique et la réduction de la pauvreté, alors le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement multiplie les contacts pour arriver à cette fin. Mardi, il a reçu une délégation de Sémaphos Énergie qui manifeste l'intention de réaliser le projet hydroélectrique sur le fleuve Cogon dans la préfecture de Boké. Un projet de 80 mégawatts dont les études de faisabilité et d'impact environnementaux se font actuellement sur le terrain. Le ministre est tout à fait d'accord. Il voudrait d'ailleurs que ce soit énormément d'énergie renouvelable qui soit créée en Guinée parce que le prix du pétrole monte actuellement. Donc tout ce qui est d'énergie thermique va devenir exorbitant. Donc il va inciter les... ... ...